Monde des choses, ils se sont mis à parler la peau de l'âme, écoute, ton âge ne change pas, ça je ne suis pas d'accord, même quartier là tu es dedans, tu es venu dans le quartier, tu as grandi dans le quartier, tu as grandi dans le quartier, tu as grandi dans le quartier, où est la pentecoche ? La pentecoche est un seul, 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 la pentecoche ouvre les cieux, la pentecoche s'en va loin, voilà pour votre bien-être, et pour tellement homme juste, c'est Jésus que vous avez criticié, aujourd'hui Dieu l'a émergé, le même jour, combien de gens ont-ils ? Plus de cinq mille ors. Or en Israël, quand on parle or, on parle par les arbres. Donc il y a plus de dix mille, parce que les femmes sont repoussensibles par rapport aux ors. Et donc il y a le Saint-Esprit, quand il parle, on sait qu'il parle même, il y a quelque chose en bas. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Mais ils se disaient les uns aux autres. Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous d'un idéal ? Et comment les racontons-nous dans nos propres langues à chacun ? Merci. Ils sont tous étonnés en disant, tous ces hommes ne sont pas ivoiriens, mais pourquoi on ne les entend pas parler les Chinois ? Pourquoi on ne les entend pas parler les Japonais ? Pourquoi on ne les entend pas parler les Allemands ? Bientôt, ils parleront avec toi. Quand l'Agrès Saint-Gérard, ta manière de voir va changer, parce qu'elle est étonnée. Vous voulez quelque chose de faux ? Voilà la Pente-Écosse. Voilà la résolution de la Pente-Écosse. Un homme qui a reçu le feu de la Pente-Écosse s'appelle l'enfant. Non, 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 non. Voilà pourquoi, un homme qui n'a jamais se dématé en train de prier, mais lui ne se sent plus sur la terre. Alors là, il faut une fois la manière de prier. Ah si, en vrai, tu n'es pas debout, tu te sens suspendu. Ça va nous arriver ? Maintenant, il n'a jamais reçu la Pente-Écosse. Maintenant, il n'a jamais reçu la Pente-Écosse. Tout ce qu'il sait, jamais. Il n'y a que deux personnes qui sont entrées dans la promesse. Deux personnes, sur des milliers et des milliers, deux personnes, Josué et Canel, quand ils sont arrivés de tel tour, ils disent qu'ils ont dit, ceux-là, regarde comment ils sont granditains. Ils vont piétiner de outils. Ce n'est pas la blague, hein ? Ils sont au moins 6 mètres de haut, dont on 12 mètres. Le dernier grand-père de Goliath. Mais il y a deux personnes seulement. Et les gens qui nous disent, finalement, quand ils marchent, tellement qu'ils les prennent. On est bon juste. Quand tu le régles juste, il n'est pas gros. Pourquoi le régles juste ? Les bons justes ne sont pas granditains. Les bons justes, ils ont cèdent. Donc, ils ont dit, les dix ont dit, on ne peut pas prendre le territoire. Mais Josué et Canel, ils se sont rappelés à la sortie de l'Égypte. Comment tu as senti la mer ? Ils se sont rappelés de tous les principes du Seigneur. Ils ont dit, non, ne raisonnez pas comme ça. On opère avec Dieu. On va prendre ce territoire. Ce territoire t'appartient. Ne le regarde pas comme les autres. Regarde selon Dieu. Tu vas prendre ce territoire. La vie à main. La vie. La vie à main. La vie à main. C'est fini. La vie à main. You écoute mon message jusqu'à la fin. Where are you to? You � administrator. You call me to'y now. 5 minutes. C'est un bref film de 5 minutes. Ok. Je reviens de 5 minutes. Quelqu'un est ralenti. Quelqu'un est du bissé. Ok. Cœur mort. Il a dit à cette ici. Attendeux-moi ici. Quand je vous envoie le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Mais ce qui est paradoxal, le Saint-Esprit ne revient pas comme ça. Avant que le Saint-Esprit devienne, il y a d'abord une brouille. Il y a un fond. Quand il dit l'acte de l'apôtre, j'applique le verset 1. Il y a un fond. Voilà pourquoi le véritable chrétien. Avant que le Saint-Esprit descend sur lui, il est s'effoué d'abord. Il y a un sang. Il y a un bruit. Tout le monde écoute. Et tout le monde accourt vers ce bruit pour venir le régaler. Parce que la Pentecôte est une chute. Elle est une seule chute. Pour tous les chutes, il y a des sangs obligatoirement à Jérusalem. Et c'est ce jour-là que Dieu a choisi. Voilà le bruit. Tout le monde est descendu. Maintenant, il y a une misère. Quand le bruit est passé, d'un an s'en va à un an de feu. Elle est descendue sur les caisses. C'est là qu'il y a une misère. Parce que le feu a trois couleurs. La première couleur du feu, c'est rouge. La deuxième couleur, elle est jaune. La troisième couleur, elle est bleue. Quand le Seigneur t'explique ça, la première action, c'est le feu qui travaille médianement le rouge. Ou même, si tu as un comportement boiteux, couleur rouge va redresser tes pieds absolument. Ou même, quand tu étudies des caractères, quand le Seigneur t'explique ça, son rôle, son rôle, c'est de changer ton caractère. Il te met dans un moule spirituel. La première chose, les frères d'accord appellent, à ton nom de pain, en esprit, et en vérité. Donc, c'est ton esprit d'abord, ton main ici, qui commence à travailler. C'est ton esprit qui commence à changer. Pour te faire froid, comme Dieu froid, il fait agréer la nature familiale en toi. L'autre qui est prise d'abord. L'autre pour toi, le retard, est-ce que tu as converti, qu'il marche sans qu'il a converti. Qu'il parle sans qu'il a converti. Même s'il a tout l'or du ciel, qu'il parle, il parle de beaucoup d'humilité. Ça, c'est le rocuseux, le rouge. Maintenant, le jaune, le jaune, c'est la gloire. Que le rouge finit, le jaune commence à faire en action. Parce que le rouge, quand il travaille, il ne s'en plus. Le plus député du rouge, c'est chèrement le royaume des cieux et ça suscite. Tout seul, il faut se l'entraîner. C'est par-dessus d'un autre jour. Le jaune commence à travailler. Comment ça t'a mené à la royauté ? Comment ça t'a mené à aimer de bonnes choses ? Comment ça t'a mené à être grand, à être puissant ? Parce qu'en tant que l'or soit l'or, on ne prend que l'or. On peut crescer, crescer, crescer. Et quand on ne prie mais ça n'arrive, on va d'abord de travailler. Donc, les choses, que tu es comme, il y a d'abord plus. Il y a plus. Et que je n'ai plus de suvoir. Il vient maintenant, il vient maintenant te saçonner selon maintenant la testité que tu as mis en toi. Voilà pourquoi un féritat chrétien ne pleure pas. Un féritat chrétien c'est génial que je mets de Dieu. Quand il se dit si ce n'est pas ma chose aujourd'hui, je n'ai pas fait des chaises, Dieu met sa magie là. maintenant, quand Dieu te donne dans le statut que lui il veut où tu es dans la gloire, où tu pleures pour manger, où maintenant ton langage a changé, maintenant, la troisième dimension c'est le bleu, le bleu c'est la couleur du ciel. Ou même, si un autre ange vient t'annoncer, un autre évangile, tu ne le crois plus. En cela, tu es enraciné parce que tu as vu toutes ces dimensions. Et la quatrième dimension, la pipi, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Vous savez, il y a le parallèle qu'on connaît. Il y a le parallèle qu'on connaît. Mais le docteur, tu ne dis quoi ? Dieu te donne dans des connexions de chinois, Dieu te donne des chaponais, Dieu te donne un autre coréen où ton langage commence à changer parce que je ne suis plus dans la base classe, je suis vivant dans l'élévation. Pierre, on le traite à maintenant de l'espointer. Parce qu'il a quand il était dit le soir, il était dans le matin, le soir était dit. Pierre a dit Jésus que vous avez Christissé, Dieu l'a Christissé, auparavant. Pierre ne pourrait pas parler comme ça parce qu'il n'est pas de la matière, la matière que le Saint-Esprit, la matière que le potard, la matière que l'onction. Donc, mes enfants, c'est la Pente des Corses. Moi, amène plus fort. Amène plus fort. Et Dieu permet que tout le monde accouvre et tout ce qui vient commence à l'attente de parler de leur propre langue. Écoute-moi bien, celui que tu as pour respecter parce qu'il a l'achat, il t'apprendra parler dans son propre, dans sa propre langue aussi. Tu le congineras, lui le conginer aussi. Dis amène plus fort. Que Dieu bénisse sa parole. Amène. Allemand. Ce que je vous dis ? Fin à l'année 5, celui de Alens. Là, je laissé fermer. S'il y a de la place de ce décès quelque part, c'est le photocomper. Amène. Et Dieu le peu un JAumo, à ton père. Amène. Diamène. Amène. Si vous avez Je vous vois la télévisionnaire, biblique, concordance, biblique, tout ça là, tout ça vous t'est fait plaisir. Donc si tu attends ça quelque part, c'est instancifié. Je t'envoie dans les dimensions que tu ne connais pas. Parce que le diplôme que j'ai, il a le dessus de ton bac plus 3. Je suis choqué quand je prêche un message et qu'on dit non, ça n'a rien entendu. Ah, Bible qui est vaste comme ça. Attendez, la Bible est trop vaste pour tricher le message de quelqu'un. Non, 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 non. Les choses avancent, il faut que l'évangile avance. C'est vrai ou c'est faux ? On est plus au sein de cet évangile où tu vois le pasteur, chemise, machinant blanche, pantalon noir, avec un gros sac à main. On doit l'aider pour voir toute la théologie est dedans. Non, ils ont payé le prix. C'est maintenant, on prête l'évangile royale en te disant que le Saint-Esprit a trois dimensions. Amen. C'est parti. 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 qui est 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 parti. C'est parti.